Le 29 septembre 2015, à minuit 30, le 911 reçoit un appel de Thomas Clayton. En rentrant d'une soirée poker, il venait de trouver sa femme Kelly battue à mort dans la cuisine. Ses enfants, présents à la maison, étaient heureusement sains et saufs et Charlie, la fille du couple, va faire une troublante déclaration. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui est une affaire particulièrement triste mais qui aurait pu finir de façon encore plus tragique. Mais je ne vous en dis pas plus et si vous êtes prêts, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Kelly Stage naît le 1er août 1980 à Elmira dans l'état de New York. Elle était la plus jeune de trois enfants, deux filles et un garçon et elle grandit heureuse, entourée de ses parents Elisabeth et Howard. Son père était chef des pompiers pour le service des pompiers volontaires de la ville et Kelly et ses frères et sœurs grandirent pratiquement dans la caserne. Kelly était un véritable rayon de soleil, elle était toujours très souriante et de bonne humeur, elle était lumineuse. De plus, elle était toujours là pour ses amis, pour ses proches. Kelly était une fille extravertie, très sportive. Elle pratiquait régulièrement la gymnastique mais faisait aussi partie de l'équipe des pom-pom girls et jouait dans l'équipe de softball. En 1998, elle obtint son diplôme de fin de lycée et elle s'inscrivit à l'université de l'état de New York. Après avoir réussi ses études à l'université, elle décrocha un poste d'enseignante. Mais Kelly voulait vivre l'aventure. Elle quittait alors son emploi, sa famille et sa ville pour partir à Las Vegas. Là-bas, elle trouva un emploi de serveuse dans l'un des palaces de la ville et c'est là qu'elle rencontra Thomas Clayton. Thomas était un joueur de hockey semi-professionnel. Thomas, né le 17 mars 1978, était également originaire de l'état de New York. Son père, Scott, était paysagiste et sa mère, Phyllis, avait un restaurant. Thomas va grandir heureux. Il aura une enfance que l'on peut qualifier de normale. C'était un très bon élève. Il était populaire et très athlétique. Passionné de hockey, c'est à l'université du Niagara qu'il va se faire repérer par une équipe de ligue mineure. Il jouait en tant qu'attaquant. Il était ravi de pouvoir rejoindre une équipe semi-professionnelle, d'autant plus que le club se situait également dans l'état de New York. Il n'avait donc pas besoin de s'éloigner plus que ça de sa famille. Thomas est décrit par ses coéquipiers comme un joueur engagé qui était prêt à faire ce qu'il fallait pour gagner. Thomas avait d'ailleurs un rôle assez spécifique au sein de son équipe. Il était, ce que l'on peut appeler en Amérique latine, un policier. En effet, dans cette partie du globe, il n'est pas rare que, durant une partie de hockey, deux joueurs se défient et se battent en pleine partie, sans crosse ni gants. Le premier qui met un genou à terre perd le duel et l'arbitre arrête le combat. Dans chaque équipe, il y a un policier, c'est un peu le castagneur de la bande, celui qui intimide ses adversaires. Eh bien, ce bagarreur, c'était Thomas. Vous l'avez compris, Thomas n'avait pas froid aux yeux et il lui arrivait aussi parfois d'avoir des altercations et des bagarres en dehors de la glace. Aussi, en 2003, alors qu'il était avec d'autres joueurs dans un bar, il eut une altercation avec quatre cadets de police. En effet, Thomas, très émêché, dansait quasiment mus sur la table. Pour cet incident, Thomas et ses amis seront poursuivis pour troubles à l'ordre public. Thomas et Kelly vont se fréquenter un certain temps et rapidement, ils vont décider de se marier. Pour le suivre, elle avait quitté Las Vegas et était retournée s'installer dans son état natal, New York. Au début de leur histoire, Thomas a continué à jouer au hockey. Kelly était sa plus fervente supportrice. Elle assistait à tous les matchs. Mais en 2006, après avoir joué quatre ans dans l'équipe des Jackals, Thomas fit le bilan. Il avait 28 ans, n'avait pas réussi à intégrer la Ligue nationale. Il décida donc de rebondir, de se retirer et de prendre sa retraite sportive. À présent, il était marié, il avait des responsabilités et il avait envie d'entamer une phase différente dans sa vie. Après avoir arrêté de jouer au hockey, le couple s'installa à Charlotte, encore aux lignes du Nord. Thomas investit immédiatement en achetant plusieurs propriétés qu'il destinait à la location et il créa également une entreprise qui proposait ses services pour accompagner en toute sécurité les fêtards en fin de soirée. Ils restèrent là-bas durant cinq ans, puis il revendit son entreprise et le couple décida de revenir à Caton, dans l'état de New York. Kelly trouva un emploi de service dans un restaurant et Thomas exploita sa propre franchise Paul Davis Emergency Service. C'était une entreprise qui s'occupait de faire des travaux suite à des incendies ou des dégâts des eaux. Puis, il aida l'un de ses amis qui montait lui aussi sa franchise en devenant son chef de projet. Lorsqu'il débuta ce nouveau projet avec son ami, il n'arriva pas les mains vides. Avec lui, il emmena son matériel, mais également deux de ses employés qui travaillaient chez lui, chez Paul Davis, Michael Bird et Luc Treteau. Kelly et Thomas travaillaient tous les deux, ils gagnaient suffisamment d'argent pour pouvoir réinvestir dans l'immobilier. En effet, dès qu'ils le pouvaient, ils achetaient un appartement ou une maison qu'ils plaçaient ensuite en location. Aussi, après plusieurs années de vie commune, le couple comptait dans son patrimoine plusieurs maisons qu'ils avaient mis en location. À côté de leur succès professionnel, le couple avait eu aussi, durant ces années-là, deux beaux enfants. D'abord une petite fille prénommée Charlie, puis un petit garçon prénommé Kaiden. Ils semblaient vraiment être la famille idéale, ils étaient beaux, avaient de l'argent et de beaux enfants en bonne santé. La famille vivait dans une grande maison isolée en haut de la colline, c'était leur petit havre de paix. Kelly était heureuse, elle vivait avec l'homme dont elle était amoureuse, matériellement il ne manquait de rien, ils avaient de beaux projets pour l'avenir et surtout, ils avaient de beaux enfants. Elle vivait alors la vie dont elle avait toujours rêvé. Pour leurs amis, les gens qu'ils fréquentaient, Thomas et Kelly étaient le couple idéal, rien ne laissait penser ou présager qu'une chose aussi horrible allait se passer. Mais nous l'avons vu suffisamment de fois sur cette chaîne, les apparences sont souvent trompeuses. Car Thomas n'avait rien de l'image du mari idéal qu'il renvoyait auprès de ses amis et de sa famille. Thomas était un homme infidèle qui avait pas mal de vices. Il avait toujours eu tendance à être plus ou moins infidèle, mais avec la routine qui s'était installée dans son couple, le quotidien, ses aventures extra-conjugales n'avaient fait que se multiplier. À côté de ça, Thomas avait aussi un rapport particulier à l'argent. Il en avait, mais il était en quelque sorte obsédé par l'argent. Il avait d'ailleurs régulièrement sur lui de grosses sommes en liquide qu'il utilisait au casino ou au poker. En effet, Thomas était aussi un joueur invétéré. Il était d'ailleurs connu dans la région pour jouer de grosses quantités d'argent aux tables des casinos. Mais Thomas ne jouait pas seulement au casino. Toutes les semaines avec un groupe d'amis, il se réunissait chez l'un d'entre eux pour jouer au poker. Aussi, ce 28 septembre 2015, vers 19h30, Thomas embrassa sa femme et ses enfants, Charlie, 7 ans, et Kaiden, 3 ans, avant de partir à sa soirée poker chez son ami Greg Miller. Kelly et les enfants étaient donc seuls ce soir-là, dans leur grande maison située en haut de la colite. Cette nuit-là, vers minuit, alors que tout le monde dormait, un inconnu se glissa furtivement dans la chambre de Kelly et la frappa deux fois avec un maillet. Immédiatement réveillée par les coups, la pauvre jeune femme, choquée, ne comprenant pas ce qu'il se passait, tenta de fuir. Elle réussit, tant bien que mal à s'échapper. Elle sortit précipitamment de la chambre en courant. Elle trébucha et tomba dans le couloir. Elle se releva alors et dévala l'escalier, atterrissant contre le mur. Mais Kelly était vaillante. C'était une battante. Elle se releva de nouveau et continua sa course dans le couloir en direction de la cuisine. Malheureusement, c'est là qu'elle fut rattrapée par son agresseur qui la frappa violemment de nouveau à la tête et au visage jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Une demi-heure plus tard, le 911 reçut un appel. Thomas, qui venait de rentrer de sa soirée poker, venait de trouver sa femme inerte gisant sur le sol. Il demandait de l'aide et semblait apeuré, précisant que ses enfants étaient réveillés et tous deux sains et saufs. Il lui avait dit qu'il y avait un voleur. C'est l'adjoint du shérif accompagné d'un apprenti qui furent les premiers sur les lieux. En arrivant, il alluma sa caméra corporelle et il entra. Il trouva Kelly allongée sur le sol de la cuisine. C'était une véritable vision d'horreur. Immédiatement, le shérif fit le tour de la maison pour sécuriser les lieux et vérifier que le prétendu voleur n'était plus là. Effectivement, il ne trouva personne. C'est lorsque l'ambulance arriva, quelques minutes plus tard, que Kelly fut officiellement déclarée morte. Les enfants du couple avaient été recueillis par les voisins et l'enquête commença. Dans cette petite ville tranquille, le shérif et son adjoint, choqués par la violence des fées, entreprirent donc de relever tous les indices possibles. Tout portait à croire que l'attaque avait débuté dans la chambre de la pauvre jeune femme. Puis, en tentant de fuir, Kelly avait été poursuivi par son agresseur dans le couloir et dans les escaliers. Il y avait d'ailleurs un trou dans le mur en bas des escaliers, ainsi que des traînées de sang. Mais, dans la cuisine, la jeune femme avait été rattrapée et battue à mort. La famille de Kelly fut immédiatement mise au courant de ce terrible drame et alors que les ambulanciers et les policiers étaient encore présents sur les lieux, ils arrivèrent au domicile du couple. Ce fut un choc extrêmement violent pour eux. En arrivant, sa sœur aînée se précipita sur l'ambulance mais elle ne put que constater la triste réalité. Sous le choc, elle se mit à crier et à vomir sur le bord de la route. Pour le médecin légiste, Kelly était morte des suites de traumatismes provoquées par un objet contondant. Ce qui interpella immédiatement les enquêteurs, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'effraction dans la maison. De toute évidence, aucun objet de valeur n'avait été volé. Au regard de ces constatations, les enquêteurs se tournèrent rapidement vers Thomas. Mais c'est le témoignage de Charlie, la fille du couple qui était alors âgée de 7 ans, qui plongea un peu plus les enquêteurs dans le doute. Elle fut interrogée par l'adjointe du shérif le soir même alors qu'elle était encore chez les voisins. Et ce qu'elle raconta ne fit que renforcer les soupçons des policiers. La petite fille confia qu'un homme avait fait du mal à sa maman. Elle raconta qu'elle avait vu sa maman au sol et qu'elle pensait qu'elle était morte. L'adjointe lui demanda alors comment elle savait que l'homme qui avait frappé sa maman était un homme. Et la petite fille répondit « il avait les mêmes yeux que papa ». Après cette déclaration pour éviter de faire des erreurs car il interrogeait tout de même une enfant qui avait été témoin du meurtre de sa maman et c'est toujours délicat, il arrêta de lui poser des questions et il décida de l'emmener dans un centre spécialisé afin qu'elle puisse être interrogée par un enquêteur médico-légal pour enfants dans un environnement plus sécurisant et moins stressant. L'entretien fut filmé et on peut constater sur les images que la petite Charlie avait encore du sang de sa maman sur ses vêtements. La petite fille donna alors un peu plus de détails sur ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Elle raconta qu'un homme avait frappé sa maman. Il y avait du sang partout sur la porte de la chambre sur le sol. Elle qualifia l'intrus de voleur. Elle avait été réveillée par les cris de sa mère et le remue-ménage et alors qu'elle avait ouvert la porte de sa chambre elle avait vu sa maman courir en lui criant de s'enfuir elle aussi. Cependant le voleur comme elle le nommait avait poursuivi sa maman jusqu'en bas et l'avait frappé jusqu'à ce qu'elle soit au sol. Elle avait ensuite vu le corps inerte de sa maman dans la cuisine et elle dit alors qu'elle avait pensé que sa maman était morte. Alors que l'agresseur avait fui elle s'était approchée et avait serré fort la jambe de sa maman en espérant qu'elle se réveille. La petite fille pensait qu'elle souffrait. Les enquêteurs lui demandèrent alors à quoi ressemblait cet homme et la petite fille put leur faire une description assez précise je trouve pour une enfant de 7 ans et étant donné les circonstances. Elle raconta que l'homme portait un jean foncé et une chemise à manches longues et que son visage était couvert par un masque identique à celui que portait son père pour aller chasser. De plus elle précisa que le voleur avait la même taille que son papa. A toutes les réponses elle associait son papa et à la fin elle conclut en disant mais ça peut pas être mon papa car sinon qui prendrait soin de nous ? Durant tout l'entretien la petite fille raconta les faits apparemment sans émotion elle était sous le choc elle avait du mal à réaliser ce qu'il se passait et à la fin de l'entretien elle demanda où se trouvait sa maman. Can you tell me what he looked like ? Like he was wearing jeans a black long-play shirt and a mask Okay What did the robber look like ? He looked like my dad And why do you say that ? How did he look like your dad ? The mask and his shoes How about the size of him ? Was he a big big guy or was he a little guy ? The size of my dad Did the robber say anything ? He probably didn't say anything because if it was my dad he could recognize his voice Les enquêteurs très impactés par son témoignage n'eurent pas le cœur de lui dire la vérité tout de suite et ils lui répondirent qu'ils allaient se renseigner pour elle rapidement Après avoir récolté ces informations les enquêteurs mirent le focus sur Thomas le mari de Kiel Mais celui-ci avait un solide alibi il avait passé toute la soirée chez des amis à jouer au poker Les différentes personnes présentes ce soir-là purent confirmer qu'il ne s'était pas absenté et le GPS de son téléphone le situait bien à cette soirée poker Cependant pour les enquêteurs tout portait à croire que Thomas n'était pas étranger à l'attaque de sa femme Il n'y avait aucune trace d'effraction dans la maison rien n'avait été volé et les déclarations de la petite Charlie ne faisaient que renforcer les soupçons des enquêteurs Mais c'est la femme d'un des amis de Thomas Greg Miller qui donna une information cruciale aux enquêteurs Elle raconta que ce soir-là vers 23h Thomas lui avait demandé son téléphone pour appeler l'un de ses ouvriers Le lendemain matin lorsqu'elle avait appris la terrible nouvelle elle et son mari étaient allés dans son téléphone pour regarder le journal des appels et pour voir qui Thomas avait appelé et l'appel avait été supprimé ce qui semblait fort curieux Avait-il quelque chose à cacher ? Pourquoi n'avait-il pas utilisé son propre téléphone alors qu'il l'avait bien sur lui ce soir-là ? Alors sur le coup son ami et sa femme ne s'étaient pas trop posés de questions elle lui avait prêté son téléphone mais au regard du tragique événement qui venait d'avoir lieu c'était plus que suspect En analysant la facture détaillée de la jeune femme ils purent mettre un nom sur la personne contactée par Thomas ce soir-là c'était un certain Michael Bird En analysant le téléphone de Thomas les enquêteurs découvrirent de nombreux messages échangés entre lui et cet homme-là Michael était un locataire de l'une des maisons appartenant au couple de plus il travaillait pour Thomas depuis plusieurs années mais il venait d'être licencié récemment il avait déjà effectué des travaux de rénovation dans la maison de Kelly et Thomas il connaissait donc assez bien les lieux En poussant un petit peu plus leur enquête les policiers découvrirent que Thomas avait doublé la police d'assurance vie de Kelly un an auparavant il l'avait fait passer de 500 000 dollars à 1 million de dollars de plus ils découvrirent que le couple n'était pas si idyllique que ce qu'il paraissait ce dernier entretenait en effet plusieurs relations extra-conjugales à certaines de ses maîtresses il s'était par ailleurs confié à propos de son mariage il leur avait dit que celui-ci était fini qu'il n'aimait plus sa femme mais que malheureusement en cas de séparation il perdrait tout elle ne lui laisserait rien alors qu'il critiquait sa femme auprès de ses maîtresses son téléphone portable révéla que la semaine précédant le meurtre il avait envoyé des SMS à Kelly pour lui dire qu'il l'aimait et simultanément des messages sexuels à l'une de ses maîtresses de toute évidence Thomas avait donc un mobile pour tuer sa femme son mariage était terminé il n'y avait plus d'amour dans le panier de plus il avait de nombreuses maîtresses mais surtout il avait fait doubler la police d'assurance vie de sa femme tout portait donc à croire qu'il avait commandité le meurtre de cette dernière pour éviter un divorce qui aurait pu lui coûter très cher et par la même occasion il aurait pu empocher la coquette somme de 1 million de dollars grâce à la mort de Kelly Michael Bird la personne que Thomas avait appelé cette tragique soirée fut alors arrêté afin d'être interrogé et très rapidement il raconta que Thomas lui avait proposé 10 000 dollars en liquide afin qu'il tue sa femme il confessa alors que ce soir-là vers 23h après l'appel de Thomas il avait quitté son domicile à vélo afin de rejoindre la camionnette d'un troisième homme un certain Mark Blanford Mark était un ami de Michael et il lui avait dit qu'il devait mettre le feu à une maison pour soi-disant 3 000 dollars et il avait besoin de lui pour faire le chauffeur et le guet en échange de 500 dollars ensemble ils s'étaient dirigés vers le domicile de Kelly arrivé à destination Mark avait déposé Michael à quelques mètres de là Michael était entré dans la maison en passant par le garage il n'avait eu aucun problème pour entrer à l'intérieur en effet Michael avait les clés Thomas les lui avait données toute la maison était silencieuse et connaissant les lieux il s'était directement dirigé vers la chambre parentale où Kelly dormait il était entré et avait frappé la jeune femme qui s'était immédiatement réveillée il avait alors paniqué et avait quitté la chambre en courant mais Kelly l'avait poursuivi et lorsqu'il était arrivé dans la cuisine elle était juste derrière lui il s'était alors retourné et il avait frappé de nouveau il avait convenu avec Thomas qu'après avoir frappé Kelly il devait mettre le feu à la maison ainsi Thomas pourrait toucher l'assurance vie mais il ne l'avait pas fait car il avait eu peur paniqué il n'avait qu'une seule idée en tête quitter cette maison après avoir quitté la maison il retirait ses vêtements il les avait mis dans un sac de sport il était remonté dans la camionnette et ils avaient quitté les lieux en chemin les deux hommes avaient dispersé le sac l'arme du crime et les clés de la maison il avait ensuite récupéré son vélo et était rentré chez lui suite à ces déclarations Thomas alors âgé de 39 ans et Michael âgé lui de 44 ans furent tous les deux arrêtés et accusés de meurtre au premier degré il fut décidé que les deux hommes seraient jugés séparément dans un premier temps les enfants du couple furent placés sous la protection de l'enfance du comté puis c'est la sœur de Kelly qui les recueillit le 1er décembre 2015 Michael l'assassin témoigna devant le grand jury il raconta alors que Thomas l'avait embauché pour brûler sa maison alors qu'il n'avait plus d'emploi il avait été licencié récemment par Thomas et sachant qu'il rencontrait des difficultés financières Thomas était venu le voir et lui avait demandé que serais-tu prêt à faire pour de l'argent il lui avait alors proposé un travail pour 10 000 dollars en liquide ainsi que 5 mois de gratuité de loyer cependant son patron lui précisa que ce qu'il allait lui demander n'était pas légal et qu'il y avait un risque d'emprisonnement Michael perplexe lui avait alors demandé s'il voulait qu'il tue sa femme et Thomas n'avait pas répondu il s'était contenté de sourire il avait alors donné des instructions pour que l'attaque semble être un accident il lui avait demandé d'assommer sa femme puis d'utiliser du dissolvant et une bougie pour mettre le feu à la maison franchement quand j'ai découvert cette information j'ai tout de suite pensé aux enfants qui étaient présents ce soir-là à la maison et qui étaient en train de dormir ça fait vraiment froid au dos car si ce que dit Michael est vrai Thomas avait non seulement l'intention de tuer sa femme mais en plus il voulait aussi faire brûler ses enfants vivants dans l'incendie volontaire de sa maison c'est vraiment horrible c'est Michael Byrd qui fut jugé en premier son procès s'ouvrit le 25 octobre 2016 mais alors qu'il avait avoué au policier et devant le grand jury à l'ouverture du procès il plaida non coupable et changea totalement sa version il était innocent je ne sais pas si c'est sur les conseils de son avocat mais il changea alors sa version de l'histoire ce soir-là il avait convenu avec Thomas qu'il devait juste mettre le feu à la maison vers 23h il avait donc bien reçu un appel de son patron qui lui avait assuré que Kelly et les enfants étaient absents il avait donc accepté et avait rejoint Marc à la camionnette pour se rendre chez Thomas afin de mettre le feu à la maison mais lorsqu'il était entré il était alors tombé sur le corps de Kelly dans la cuisine sous le choc il s'était retrouvé nez à nez avec un homme masqué qui lui avait donné l'arme du crime il était ensuite retourné à la voiture avait jeté l'arme avait retiré ses vêtements pour oublier tout lien avec cette maudite soirée alors pourquoi avait-il menti lors de son arrestation et pourquoi avait-il avoué le meurtre de Kelly et bien il raconta qu'il avait été poussé à avouer le crime et qu'il avait eu peur car on l'avait menacé d'impliquer sa femme dans cette histoire le seul problème c'est que sa confession à la police n'avait pas été enregistrée pour la défense cela montrait que c'était une fausse confession il avait sans nul doute subi dépression mais pour le procureur il n'y avait aucun doute Michael était bien celui qui avait agressé Kelly durant son sommeil les enquêteurs avaient trouvé son ADN sur les lieux du crime il avait changé à plusieurs reprises sa version des faits et en plus il avait dissimulé des informations à la police le vendredi 4 novembre 2016 Michael fut reconnu coupable de meurtre au premier degré en entendant le verdict la famille de Kelly se mit à pleurer Michael qui avait alors 45 ans fut condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle mais il fut également condamné à purger une peine de 25 ans simultanément mais pour la justice et la famille de Kelly l'affaire n'était pas encore finie à présent il devait se préparer au procès de Thomas Thomas était accusé de meurtre au premier et second degré et le procès s'annonçait difficile car toutes les preuves physiques pointaient vers Michael de plus le procureur ne fit pas intervenir Michael pour témoigner contre son ancien patron car ses nombreuses versions avaient nuit à sa crédibilité à l'ouverture du procès Thomas plaida non coupable plusieurs femmes se succédèrent à la barre pour témoigner de leur relation sexuelle avec Thomas elles racontaient que ce dernier se plaignait de sa situation matrimoniale il leur disait que sa femme était une paresseuse une ingrate et une carse mais ce sont les preuves extraites de son téléphone portable qui jouèrent le plus en sa défaveur déjà premièrement cela démontrait que Thomas jouait un double jeu comme je vous l'ai dit tout à l'heure il avait envoyé simultanément des messages d'amour à sa femme et des messages sexuels à sa maîtresse de plus les informations du téléphone mirent en évidence un grand nombre d'échanges entre Thomas et Michael la semaine avant l'attaque l'analyse de son GPS démontra également qu'il s'était rencontré plusieurs fois la semaine précédente alors que Michael ne travaillait plus pour Thomas il fut ainsi prouvé que le soir de l'attaque Michael avait quitté la maison suite à l'appel de son patron mais pour l'avocat de la défense Michael avait agi seul et Thomas n'était en aucun cas le commanditaire du meurtre de sa femme selon lui le mobile du crime était le vol Michael après s'être fait licencié avait des griefs envers son ancien patron il connaissait bien les lieux du crime étant donné qu'il y avait déjà effectué quelques travaux auparavant peut-être avait-il repéré des objets de valeur quoi qu'il en soit une fois à l'intérieur du domicile familial sans doute s'était-il retrouvé nez à nez avec Kelly et il l'aurait tué dans la panique avant de prendre la fuite après 7 semaines de procès et après 6 heures de délibération le 23 février 2017 Thomas fut reconnu coupable de meurtre au premier et au second degré et en avril de la même année la sentence tomba il était condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle Michael et Thomas firent tous les deux appels mais ces derniers furent rejetés le troisième homme Mark Blantford qui avait conduit la camionnette et servi de guet le soir du drame fut lui aussi accusé de meurtre au premier et au second degré ainsi que de vol et complot il conclut un accord pour témoigner contre Thomas et il fut ainsi condamné pour homicide involontaire au second degré en courant une peine de 3 à 6 ans de prison durant tout le procès la famille de Thomas le soutint à la fin de celui-ci son père s'exprima et il dit je suis fier de l'appeler mon fils ses parents écrivirent également une lettre à ABC News dans lequel ils exprimèrent leur soutien indéfectible pour leur fils dans cette lettre ils déclarèrent qu'ils connaissaient bien leur fils et que jamais ils n'auraient pu tuer un autre être humain ni envoyer quelqu'un d'autre le faire de plus selon eux ils n'auraient jamais pu mettre ses enfants dans une telle situation tout ceci n'était qu'une erreur judiciaire une terrible erreur judiciaire cette horrible affaire choqua profondément la ville de Caton après la mort de Kelly des centaines de rubans mauves furent accrochés dans toute la ville en hommage à la pauvre mère de famille aujourd'hui Thomas et Michael sont toujours en prison où ils purgent leur peine Charlie et Caton qui ont aujourd'hui 14 et 10 ans sont élevés par leur tante la sœur de Kelly ils n'ont plus aucun contact avec leur père et Charlie a d'ailleurs écrit une lettre au tribunal dans lequel elle disait « j'aime ma maman j'aime mon papa mais c'est un lâche qui a demandé à Michael de tuer maman » Kelly vit aujourd'hui à travers ses enfants sa famille a déclaré que bien que ses agresseurs l'avaient tué il n'avait pas réussi à éteindre sa lumière qui brillera toujours dans ses enfants et en chacun de ceux qui l'ont aimé Alors c'est vrai que sur cette chaîne toutes les affaires sont tristes mais celle-là je trouve particulièrement Quand j'ai découvert en faisant mes recherches que Thomas planifiait non seulement de tuer sa femme mais de faire brûler tout le monde dans l'incendie volontaire de sa maison j'ai trouvé ça effroyable et j'ai tout de suite pensé à la tragique affaire de la famille Clark Quand on y pense les choses bien que dramatiques auraient pu finir encore beaucoup plus mal si tout s'était déroulé comme prévu A la fin de cette affaire et c'est vrai que je porte rarement ce type de jugement je me dis vraiment que Thomas était une belle ordure Malheureusement j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur la façon dont vivait le couple Kelly était-elle au courant des infidélités de son époux avait-il envisagé de divorcer avait-elle ne serait-ce que conscience que son époux ne l'aimait plus car ni ses amis ni sa famille n'avaient entendu qu'elle rencontrait des problèmes dans son couple En plus quand on sait qu'il envoyait simultanément des messages à sa femme et à sa maîtresse je me dis quelle trahison Elle était tranquillement chez elle là où elle se sentait le plus en sécurité et lui a donné des clés pour qu'on vienne la battre à mort Et même si comme le disait Thomas à ses maîtresses sa femme était mauvaise rien ne justifie un tel acte Il avait qu'à demander le divorce même s'il perdait la moitié de son patrimoine mais la cupidité a encore une fois pris le dessus dans sa forme la plus odieuse C'est un peu comme dans l'affaire de Sabrina Zunik Lisa la mère de famille dormait tranquillement chez elle avec ses enfants lorsqu'elle s'est faite sauvagement attaquée Je vous mettrai le lien en description si vous ne l'avez pas vue C'est une affaire qui vaut le détour et vous ne pourrez pas vous empêcher de faire le lien avec l'affaire d'aujourd'hui Une autre chose qui me sidère toujours c'est qu'il existe des personnes prêtes à tuer d'autres personnes pour de l'argent prêtes à risquer la prison et en plus pour des sommes dérisoires Je pense que Thomas était un grand manipulateur Il avait licencié son employé à qui il louait l'un de ses appartements Il connaissait parfaitement sa situation et pour ensuite lui proposer de l'argent afin de tuer sa femme et brûler sa maison ainsi que ses enfants Et tout cela pour seulement 10 000 dollars Mais que fait-on aujourd'hui avec 10 000 dollars ? C'est incroyable quand même Mais quelle valeur donne-t-il à la vie humaine ? C'est un peu comme dans l'affaire de Brenda Delgado où ils étaient prêts à tuer Kendra pour quelques centaines de dollars et une voiture J'ai vraiment une pensée particulière pour la petite Charlie Son témoignage n'a jamais été entièrement rendu public mais la retranscription de cet entretien est particulièrement poignante Cette pauvre petite fille qui a vu sa maman se faire massacrer sous ses yeux Quand j'ai appris que cette pauvre petite fille avait serré la jambe de sa maman juste après l'attaque parce qu'elle pensait qu'elle souffrait ça m'a brisé le coeur et ça m'a encore plus donné la haine contre Thomas Comment peut-on faire cela à sa femme qui a partagé votre vie pendant plus de 10 ans la mère de vos enfants mais aussi et surtout comment peut-on faire ça à ses enfants ? Il voulait éliminer tout le monde pour repartir à zéro avec l'argent de l'assurance vie en plus plus d'enfants plus de femmes une nouvelle vie allait s'ouvrir à lui alors effectivement il a gagné une nouvelle vie une nouvelle vie en prison et je suis bien contente qu'il ait pris perpétuité J'espère de tout coeur que Charlie et Kaiden seront heureux dans leur vie ils ont été privés de leur maman mais ils sont aujourd'hui aimés et entourés par leur tante ainsi que la famille du côté de Kelly J'espère que malgré la tristesse de cette affaire vous avez apprécié le moment passé en ma compagnie je remercie tous ceux qui sont encore avec moi à la fin de cette vidéo si c'est votre cas vous pouvez me le signifier en inscrivant Kelly dans les commentaires nous sommes à présent plus de 100 000 sur cette chaîne c'est incroyable et ce n'est que le début alors n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram j'essaie d'y être un petit peu plus présente ces derniers temps je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne mais jusque là surtout restons prudents